Dans cet immeuble tout neuf, de jeunes adultes trisomiques et déficients intellectuels vivent seuls. Leurs parents leur rendent souvent visite, mais après leur journée de travail ou de cours, ils rentrent chez eux maintenant. Sur le balcon de Chloé, on devine déjà qu'il y aura du bleu dans son petit studio. C'est comme pour moi le fun. Ça fait un changement dans notre vie, ça fait un changement et ça fait 27 ans qu'on était toujours ensemble. Étienne a choisi de décorer son appartement avec une touche western. Et Marc souligne les origines maritimes de sa famille avec les tableaux qu'il peint. 10 jours, Marc était chez nous à la maison. Puis là, comment ça se passe chez toi? Ici. Est-ce que t'aimes ça? Oui. Dans l'immeuble de trois étages de l'appart à moi, il y a des studios, dont un pour la résidente surveillante et une grande salle commune, où la plupart d'entre eux mangent tous les soirs. Cet organisme sans but lucratif est né de l'initiative de quelques parents et s'est concrétisé à la mi-juin avec l'arrivée des locataires. C'est le moment où on a créé l'appart à moi, l'organisme. On est dans la sixième année d'existence de l'organisme. Donc, c'est long. Comment on peut faire en sorte qu'ils aient leur liberté, leur autonomie, tout en étant dans un milieu sécuritaire? Le transport adapté, on ne peut pas toujours les appeler à la dernière minute. Une éducatrice spécialisée viendra deux fois par semaine et gardera un lien avec la coordonnatrice de l'organisme. Le CLSC de Saint-Hubert accompagne les nouveaux locataires pour adapter les lieux à leurs besoins. On en a qui savent lire, on en a qui ne savent pas lire, puis on y va par code de couleur, puis il faut leur donner le plus d'indices possible. Des projets comme ça, nous, on n'en a pas beaucoup. C'est les parents qui ont parti ça parce qu'au niveau de nos ressources d'hébergement, c'est pas la formule. Nous, on fonctionne plus par famille d'accueil. C'est important de leur faire des aides-mémoires pour pas qu'ils oublient avant de sortir de leur logement. Pas rien oublier, hein? Oui, maman. Oui, maman. Bon appétit. La construction a été financée par le programme Accèslogie. C'est un projet de plus d'un million et demi de dollars, sans compter les services. C'est l'anniversaire d'Étienne. À moi, c'est une grande inquiétude qu'en vieillissant, tu sais, qu'il soit seul. Alors là, je me dis, c'est le fun. Il est avec des jeunes de son âge, ils sont hyper occupés. C'est beau de voir, c'est une nouvelle fratrie. Pas une tournée, pas une belle tournée, on t'aime beaucoup. Oh! Ses parents veulent maintenant partager leur démarche avec d'autres qui voudraient s'inspirer de ce modèle qui donne un appart à moi, à des jeunes qui n'en espéraient pas tant. Ici Anne-Louise Despatie, Radio-Canada, Longueuil. C'est une tournée, c'est une tournée.